Musique Coucou les filles, je suis ravie ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un très chouette kit de chez Benefit Alors tout de suite vous voyez le packaging comme il est réussi encore une fois Je pense que chez Sephora il y a vraiment deux marques incontournables si vous aimez les jolis packaging de maquillage C'est Too Faced et Benefit Too Faced vous allez avoir des packaging hyper girly, romantique dans les roses etc Et Benefit vous avez des packaging vintage avec en plus un petit côté à chaque fois humoristique je trouve dans les commentaires, les titres des produits Et ce petit kit là qui est super joli, j'ai reçu à mon anniversaire, merci S'appelle Define et Refine Brows, il coûte 38 euros et donc vous le trouvez chez Sephora et également sur sephora.fr Alors c'est une vidéo première impression comme je vous l'ai dit, écrit plutôt dans le titre Donc je ne sais pas exactement de quoi se compose ce petit kit, je ne l'ai pas testé en tout cas A l'intérieur il y a quatre, il est composé de quatre choses différentes Il y a en tout premier, je ne sais pas voir quoi commencer, on va essayer d'être logique En premier je pense que c'est ça Oui, donc le tout premier produit se présente comme ceci, il s'appelle Bravo, Bravo, les Bravo Conditioning Primer Donc ce produit là c'est donc un primer pour les sourcils, voilà Pour entretenir les sourcils, donc comme je suis allée voir sur le site de Sephora L'idée c'est de le passer sur ses sourcils et ça a un effet épaississant au niveau des sourcils C'est fait à partir de karité et de protéines de soja Alors il faut que vous voyez le petit en bout qui est assez rigolo C'est des espèces de petits picots en plastique et c'est souple Et en tournant le petit twist là, l'arrière du stylo On doit normalement, je ne sais pas, on doit normalement arriver à faire sortir du produit Au moins il n'y a rien qui sort Ah ça y est, trois heures après Voilà, donc vous avez le produit qui sort ici Ça ressemble à une espèce de petite gelée lecteuse transparente Alors, test en direct J'applique sur mes sourcils Alors ça permet de Evidemment de les discipliner Alors c'est complètement incolore Ce qui est bien c'est que ça les plaque Donc ça facilite après, je pense de toute manière, l'application du crayon Voilà, au moins les sourcils déjà sont positionnés correctement pour procéder après au maquillage Je vais rapprocher l'appareil photo pour qu'on puisse tester les autres produits Alors deuxième produit de ce petit kit de chez Benefit Il s'agit, mais c'est trop mignon D'une petite règle graduée Qui doit servir à mesurer et à éventuellement redessiner la forme de vos sourcils Je pense que vous connaissez à peu près la technique Vous positionnez la règle le long du nez et du coin de l'œil Et ça vous permet de voir par exemple jusqu'où votre sourcil doit arriver sur le côté Donc vous voyez, si vous regardez sur mon œil Mon sourcil doit être très légèrement prolongé sur un demi centimètre ici Ensuite vous positionnez la règle au niveau toujours du nez Mais le long de l'intérieur de l'œil Pour voir si votre sourcil ne dépasse pas trop ici Ou au contraire s'il faut prolonger pareil un petit peu vers l'intérieur Donc moi là ça m'a l'air plutôt bien Et enfin vous positionnez la règle au niveau de la pupille Toujours contre le nez Et c'est à peu près là que doit arriver la pointe de votre sourcil Ce qui est approximativement mon cas Peut-être qu'il faudrait que là je redessine légèrement sur cette partie-là Encore que sinon ça ferait peut-être un peu trop fin Donc j'avoue que je ne l'ai pas fait Et par contre vous voyez qu'ici j'ai peut-être pas assez de sourcils Donc il faudrait peut-être corriger un petit peu cette partie-là avec le crayon Pareil ici Peut-être pour densifier un peu Rajouter du crayon ici pour avoir un résultat un petit peu plus net Voilà Une fois que cette petite règle vous a permis de faire votre diagnostic forme de sourcil Vous prenez le troisième instrument, objet, je ne sais pas, produit Qui se trouve dans ce petit kit Qui s'appelle Precisely My Brow Pencil Super joli Encore une fois, packaging de fou Alors c'est un petit crayon automatique Alors je n'ai pas regardé la couleur Je sais que le kit que mon ami m'a pris C'est un kit évidemment pour les peaux claires Les sourcils plutôt clairs C'est une très jolie couleur parce que c'est un marron gris J'aime bien, c'est un marron un peu top Donc ça correspond bien à la couleur de mes sourcils Donc je pense que ça va avoir un effet très naturel comme j'aime bien Alors j'espère que vous voyez bien Je vais commencer par tracer très légèrement une ligne sous, à la base on va dire, de mes cils Pour avoir un résultat plus net, plus défini Et je vais également en profiter pour combler le petit manque qui est ici Ensuite je hachure légèrement dans le sourcil ici pour donner un petit peu de densité Je fais ça légèrement parce que moi je déteste avoir les sourcils très maquillés Et je vais un petit peu prolonger la pointe sur le côté Voilà, donc si on compare ce côté là à celui là Je trouve qu'on a un résultat plus net Mais ça reste quand même assez naturel Donc c'est tout à fait le type de résultat que moi je recherche Donc je trouve que c'est super et c'est vraiment exactement la couleur de mes sourcils Franchement la couleur elle est géniale Comme moi vous avez les cheveux chatins C'est pile la couleur qu'il faut Donc ça c'est vraiment le top Je vais faire rapidement le deuxième côté Une fois que vous avez bien redéfini le dessous de votre sourcil Vous pouvez encore un petit peu embellir ce sourcil Pour créer un point lumineux qui va agrandir le regard En dessinant une ligne qu'après vous viendrez estomper Avec le quatrième produit du kit qui s'appelle Eyebrow Qui est tout simplement un crayon en lumineux Alors je vais regarder si c'est un mat ou un irisé Alors il est plutôt mat et il est plutôt rosé Donc je pense à un effet quand même assez naturel Voilà donc je viens vraiment emplacer le long des cils Donc je viens vraiment emplacer le long des sourcils Et je vais très légèrement estomper au doigt Je le ferai plutôt au pinceau normalement Mais là j'en ai pas pris au moment de tourner la vidéo Mais ça se estompe hyper facilement au doigt Donc du coup on a un résultat vraiment encore plus défini Au niveau de l'arcade Donc ça met encore plus les sourcils en valeur Alors petit bilan Franchement moi qui suis une quiche pour le maquillage des sourcils C'est vraiment pas quelque chose que je fais souvent Parce que je trouve que ça donne un résultat pas naturel souvent Et qui durcit les traits Donc j'ai du mal à me regarder avec les sourcils maquillés J'ai l'impression que ça me change vraiment le visage Et je trouve que ce kit pour ça il est vraiment parfait Parce qu'on arrive à avoir un résultat hyper naturel Et il est hyper simple d'utilisation Le crayon il est très 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 précis Le petit enlumineur qui est rose très clair mat Il s'estompe hyper facilement Donc on arrive vraiment à avoir un résultat Presque nickel je dirais En très peu de temps Et en plus de ça je trouve que c'est vraiment un joli kit C'est vraiment au niveau du travail du design des produits Il a été super bien pensé La boîte est peut-être un peu grosse Par rapport au nombre de produits qu'il y a à l'intérieur Juste j'imagine si je voulais l'emporter en voyage Je prendrais ce qu'il y a dedans Je prendrais pas la boîte Mais par contre voilà Elle est super super design Super jolie A mettre sur un bureau en maquillage Voilà ça vous décore Elle est super belle Super belle Voilà c'est vraiment un super produit Moi j'en suis hyper contente Parmi tous les produits que j'ai testé Pour les sourcils Ce petit kit là Je le trouve génial Voilà ça va faire que Je pense que je testerai pas par exemple Les produits d'Anastasia Beverly Hills Pour les sourcils Avant longtemps Parce que je suis complètement complètement satisfaite De ce petit kit là Donc pour l'instant j'ai pas envie D'aller chercher autre chose Donc j'en suis vraiment très satisfaite Voilà donc ce petit kit Je vous rappelle coûte 38 euros Chez Sephora Ou sur sephora.fr Si vous aussi vous avez des favoris Pour maquiller vos sourcils N'hésitez pas à me le dire en commentaire Voilà pour avoir des points de comparaison Et sur ce je vous dis comme d'habitude A très très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada